Salut c'est Vincent ! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour le unboxing de Rapa Nuit, un jeu de Fabrice Besson et Guillaume Montiage édité par Matago pour des joueurs à partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 45 minutes. Alors je remercie tout de suite l'éditeur Matago de nous avoir fait parvenir cette boîte de jeux afin de pouvoir vous le présenter en vidéo, un unboxing aujourd'hui et puis exceptionnellement vous n'aurez pas beaucoup d'attentes avant de voir une partie à deux joueurs sur la chaîne puisque la partie sera publiée demain sur la chaîne une partie avec loup bien entendu. Alors le jeu sort en boutique après demain le vendredi 2 avril et bien on a là une très belle boîte de jeux alors Rapa Nuit vous connaissez peut-être il s'agit de l'île au large du Chili dans l'océan pacifique sud connu comme étant l'île de Pâques. En effet c'est l'île qui abrite ces fameuses statues monumentales qu'on nomme les Moai, des statues de basalte d'environ 4 mètres de hauteur et il y en a plus de 1000 réparties sur cette île. C'est le lieu habité le plus isolé du monde. Alors ça promet là certainement en jeu de société des parties assez exotiques. Fabrice Besson et Guillaume Montiage avaient travaillé sur une première version du jeu sorti en 2008 qui se nommait en français les géants de l'île de Pâques chez le même éditeur déjà à l'époque. Voilà donc j'ai évidemment très hâte de découvrir le matériel qui a l'air superbe de ce jeu. Un vrai jeu de plateau et de placement peut-être de contrôle de territoire je ne sais pas bien. Je vous dirai que je me suis justement peu renseigné sur le jeu pour avoir le plaisir de la surprise et de la découverte. Voilà vous allez découvrir aujourd'hui en tout cas le matériel avec moi. Voilà donc on va regarder les côtés de la boîte. On a vraiment une très jolie boîte. Voilà superbe. Et puis au dos a pas mal de texte. Une édition certainement multilangue puisque là je vois le texte en français, en anglais, en néerlandais. Alors en termes de matériel, a priori on va y retrouver donc un grand plateau, recto verso d'ailleurs. Tiens voilà vous voyez je l'apprends là en le lisant. Des figurines de moailles qui ont l'air très chouette. Des pions, des figurines de villageois également, le sorcier, le chef, des tuiles d'offrandes et au, des tuiles tablettes rongo, des plateaux individuels, des tuiles d'amélioration, des cubes de ressources, des jetons animal totem et des aides de jeu. Ok alors placez vos villageois, sculptez, transportez et érigez vos moailles, sculptez, transportez et posez vos pukao, transformez les ressources acquises en offrandes et gagnez des points de victoire. Ok bah écoutez on va découvrir ça ensemble. J'ouvre tout de suite la boîte, j'enlève le plastique. Voilà un petit peu fébrile à nouveau à l'ouverture de cette boîte. C'est toujours une étape que j'apprécie beaucoup en tant que passionné de jeux de société et je pense que vous êtes nombreux à savoir de quoi je parle. Voilà ok une belle boîte de qualité et on tombe comme souvent sur en premier lieu le livret de règles. Superbe alors là le livret de règles en anglais que je vais mettre de côté. Ici le livret de règles en français et puis là en néerlandais que je vais mettre également de côté. Alors le livret de règles déjà je m'aperçois qu'il est très peu épais. Ok huit pages. Alors en termes de complexité j'ai vu sur BGG 3 sur 5. Alors c'est certainement un jeu relativement simple à prendre en main et puis le livret de règles confirme a priori. Donc l'histoire, je vais vous lire l'histoire tiens. Entre le 13e et le 17e siècle, plus de 900 statues monumentales, les Moaïs, furent érigées sur l'île polynésienne de Rapanui, aussi appelée île de Pâques. Disposés le long des côtes, le regard tourné vers les terres, se tenant sur d'immenses terrasses en pierres appelées AU. Les Moaïs étaient souvent dotés de coiffes de pierres rouges, les Pukao. Ah les Pukao donc c'est les coiffes rouges. Ok. Ça donne vraiment envie de voyager en fait sur ce lieu le plus isolé du monde. Mais alors évidemment c'est à l'autre bout du globe, de l'autre côté du globe. Et puis là en ce moment les voyages c'est un peu compliqué. Mais c'est un endroit du monde que j'aimerais un jour peut-être avoir la chance de visiter. Pourquoi pas ? Alors matériel, ok. Par joueur et à sa couleur, plusieurs figurines, des tuiles, on va voir ça. Ok. Tout le matériel est là. La mise en place, exemple d'une partie pour trois joueurs. Y a-t-il une particularité pour les parties de joueurs ? Je ne sais pas. Le plateau a l'air vraiment très chouette. Qui représente donc l'île de Rapanui bien sûr. Alors recto verso, poser le plateau au centre de la table sur la face correspondant au nombre de joueurs. Voilà. Trois à quatre joueurs ou deux joueurs sur l'autre face. Ah bon. Le déroulement de la partie. Une partie de Rapanui se déroule en plusieurs tours de jeu composés de trois phases. La phase de pose des figurines. La phase de changement d'ordre du tour et de sculpture des moailles. La phase de transport des moailles et des pukao. Ok. La pose donc des figurines ici. Ça a l'air simple. Je vais certainement me faire quand même une aide de jeu de mon côté. Pour y jouer. Et puis aussi pour filmer. J'ai pris cette habitude désormais. Même pour les jeux simples qui ne nécessitent pas nécessairement. De faire des aides de jeu. Ça me permet d'avoir tout le vocabulaire du jeu sous les yeux lorsque je filme une partie. Et puis pour moi, pour mes futures parties également. J'aime bien avoir tous les règles essentielles sous les yeux. Je trouve ça assez simple. J'aime beaucoup lire les livrets de règles lorsque je découvre un jeu. Mais après, j'aime bien aussi avoir mes aides. Ok. La phase 2. La phase 3. La fin de tour. Ça a l'air simple. Ça a l'air très très simple. Les tuiles AU. Les tuiles amélioration. La fin de partie. Ok. Et bien le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. Ça c'est relativement classique. Ok. Est-ce que il y a quelque chose... Ah ouais voilà. Partie à deux joueurs. Pour jouer à deux, prenez en compte les modifications ci-dessous. Le plateau de jeu donc à retourner. On laisse dans la boîte un grand moaï, un moaï moyen et deux petits moaï. Et le placement des tuiles AU lors de la mise en place a priori est un peu différent. Ok. Sinon, toutes les autres règles sont inchangées. Donc j'ai le sentiment véritablement que le jeu à deux joueurs n'est pas du tout dénaturé. Voilà. Enfin, vous verrez ça sur la chaîne. Dès demain, une partie. Alors, les éléments ici en carton. Alors là, pas mal de tuiles. Est-ce que je vais retrouver là sur la description du matériel ? Il y a ici certainement des tuiles offrandes. Ainsi que des tuiles offrandes exceptionnelles. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, qualité du matériel. Ok. Du carton assez épais. Très bien. Les tuiles sont recto verso j'imagine. Numérotées au dos. Ouais. En effet, vous voyez. Avec de belles couleurs. Voilà. Voilà. Ici, un jeton premier joueur, non ? Je pense. Un jeton maître tailleur, exactement. D'accord. Super. Ouais, je vous dis, c'est une région du monde qui, évidemment, comme beaucoup, est très attirante. Donc là, à défaut de pouvoir le visiter, eh bien, on va déjà pouvoir en profiter sous forme de jeu de société. Évidemment, c'est super. Alors ça, ces tuiles-là, c'est des tuiles AU. On va en voir une de près. Ok. Qui vont nous permettre, j'imagine, de faire certaines actions. Voilà. Bon, alors là, au dos, il n'y a pas de dos spécifiques. Ok. Pas mal de tuiles. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Ça a l'air très chouette. Ah. Qu'est-ce que c'est, ce jeton ? A priori, Game Logo is not used in game. C'est le logo du jeu, mais ce n'est pas un élément nécessaire pour une partie. Ok. Très bien. Je le mets de côté. Le dos des tuiles. Ok. Donc là, ces tuiles-là, a priori, ce seraient les tuiles améliorations. Ah. Peut-être plutôt celle-ci, là. Les tuiles améliorations, peut-être, puisqu'il n'y en a que quatre. Je sais. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr. Et là, on a des jetons étoilés. Ça, c'est, je vais vous dire, c'est les jetons animaux totem. Le dauphin, le poisson, la pieuvre et la tortue. Ok. Des animaux qu'on retrouve très certainement, donc, à proximité ou sur cette île de Rapanui. Île assez légendaire. Le plateau, qui est lourd, parce que je pense qu'il est assez grand. Alors, je vais l'étaler. Je vais mettre la boîte de côté. Je vais le poser entièrement sur la table. Et puis après, je vais vous le montrer au complet. Alors. Ok. Très bien. Donc, ce que je vais faire. Voilà. Ça, je pense que c'est la face pour trois et quatre joueurs. Je vais pousser au passage notre petit monsieur moustache. Voilà. Ok. Alors, vous voyez, donc, je pense déjà, là, une bonne partie du plateau. Un très beau plateau. Je vais soulever la caméra pour vous le montrer au complet. Voilà. C'est typiquement le genre de plateau de jeu sur lequel j'aime jouer parce que c'est beau. Ça donne envie de partir à l'aventure. Voilà. Ça pousse beaucoup à l'imaginaire. J'aime beaucoup les jeux de contrôle de territoire, de région. Est-ce que ça va vraiment être ça dans Rapa Nuit ? J'ai le sentiment quand même, hein, en allant y placer nos statues. Je pense qu'avec les éléments de jeu qui vont venir se poser dessus, ça va être encore plus joli. Ok. Donc, c'est bien la face pour trois, quatre joueurs. On voit ici en haut. Superbe. Très beau plateau. Je m'attarde un petit peu dessus. Ici, on va pouvoir poser quelques tuiles, je pense. Ici, pour le décompte de certains points. Ok. Voilà. Avec des régions de forêt. Ici, un cratère. Voilà. Superbe. Ok. J'ai envie de voir la face de joueur, évidemment. Donc, on va le retourner tout de suite. Face pour deux joueurs. Ah ! Ok. Alors ça, je vais vous dire, c'est une bonne surprise. Parce que je m'attendais, du coup, pour la face de joueur, à ce que l'île soit plus petite, avec moins de régions. Et a priori, il n'en est rien, puisque ça ressemble tout à fait à la face trois, quatre joueurs. Déjà, on va avoir le plaisir de profiter de cette belle île dans ses dimensions. Voilà. Sur l'ensemble du plateau. Vous voyez, vous savez, pour les variantes de joueurs, parfois, il y a un plateau avec une île plus petite. Bon. Là, ce n'est pas le cas. Ok. Très bien. Voilà. Avec, donc, des symboles sur les différentes régions. Des coquillages et des perles. Du bois. Ça va être un jeu de gestion de ressources aussi. Des œufs. Des œufs d'animaux. Voilà. Et puis, des plantes. On va laisser le plateau ici, en place. Et puis, on va découvrir le reste du matériel dans la boîte. Alors, un thermoformage. Donc, à noter. Pas mal de sachets plastiques pour ranger les différents jetons. Ici, des plateaux joueurs. Donc, je suppose. Comment appelle-t-il ça ? Plateau individuel. Voilà. Ok. Très bien. Donc, sur deux niveaux, en fait. On va pouvoir y placer des cubes. Pour noter ici nos différentes ressources. Voilà. Qu'on a vues sur le plateau juste avant. Voilà. Vous voyez. Donc, avec une dimension. Alors, chaque joueur va avoir un symbole animal. J'ai l'impression du coup. Voilà. Les fameux. Alors, le poisson. Ça, qu'est-ce que c'est comme poisson, déjà ? Une murenne. Est-ce que c'est une murenne ? Le dauphin. Donc, la pieuvre. Et puis, donc, la tortue. Ok. Correspondant également à une couleur de joueur. Classique. Rouge. Bleu. Vert. Jaune. Ok. Voilà. De bonne qualité aussi. Les plateaux, là, en le tenant. C'est pour ça que je le dis, du coup. Parce que je sens qu'ils sont un peu épais, un peu lourds. Donc, ok. Très appréciable. Et puis, certainement, très simple à gérer. Juste un compteur de ressources, quoi. Alors, les moailles, on va se les garder peut-être pour la fin du unboxing. Et on va regarder d'abord les jetons ici en bois. Donc, on a des personnages. Alors, je vais les sortir comme ça. Je ferai du rangement de mon côté plus tard. On a des différents types de personnages. Par exemple, ceux-là. C'est pas mal. Donc là, en fait, on a... Que je ne dise pas de bêtises. Ici, un sorcier. Ensuite, là, à priori, c'est le chef. Je pense. Et après, on en a des plus classiques. Attendez, je regarde. Ah non, à moins que le chef soit celui-ci, là. Ça, ça doit être le chef. Et ceux-là, donc, c'est les villageois. Voilà. Les villageois, le chef et le sorcier. Voilà. Donc, très beau meeple. OK. Est-ce qu'on a autre chose ? Alors, on a des cubes. Donc là, je suppose 4 cubes pour chaque joueur. Afin de pouvoir placer sur les plateaux. Voilà. Ici, pour noter. Très bien. OK. Et donc, les 4 couleurs. 4 couleurs, plus du gris, là. Alors, le gris, je ne sais pas. Ouais. 2 figurines villageois grises. OK. D'accord. En effet. Très bien. Et puis, on va passer aux moailles. Alors, ouais, c'est lourd, ce sachet. Les moailles sont en quelle matière, là ? Je dirais... Plastique. Je dirais plastique. Voilà. Sans dire d'erreur, mais on voit que c'est un peu sculpté. OK. Super. Est-ce que c'est toutes les mêmes ? Ouais. Celle-là est identique. OK. Alors, on va aller les poser sur le plateau. Ça va avoir un super effet, je suppose. Alors, là, pareil. Je vais toutes les sortir. Et on va lui mettre une coiffe qu'on appelle des Pukao. Ah, Pukao. Alors... Ah, OK. D'accord. Donc, la tête n'est pas ronde. Donc, en fait, voilà. Voyez un petit peu les statues moailles. OK. Super. C'est classe. Je le pose sur le plateau. On prend une autre. Ah, celle-là est plus petite. OK. Il y a différentes tailles de statues. Ah, ouais. Il y a six grands, sept moyens et huit petits. OK. Donc là, le petit. Avec un Pukao sur la tête. Voilà. OK. Très bien. Alors, on a vu la grande. On a vu la petite. J'ai l'impression qu'il y a encore plus petit. Des moyens. Non, ça, c'est le petit format. Le moyen. Et je n'arrive pas à trouver entre les moyens et les grands formats. Voici. Voilà. Les moyens sont là. Donc, un Pukao sur la tête aussi. Ah, ils n'ont pas tous le même Pukao. Voilà. Un Pukao plat. OK. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'effet que ça donne ici sur le plateau. Voilà. Très chouette. Ouais, exotique comme jeu. Je pense que là, avec nous, on va certainement se faire plaisir. Parce que jouer avec un beau matériel comme celui-ci, c'est toujours appréciable. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour ici. Les rangements pour chacun des quatre joueurs. Donc, je vais mettre ça dans des petits sachets plastiques et dans les cases appropriées. Je pense. Et ce qui sera vraiment nécessaire d'ailleurs d'utiliser les sachets plastiques, là. Il faut voir. Il faut voir si une fois le plateau reposé sur le dessus, tout ça reste bien en place. En tout cas, les plateaux joueurs vont ici. Et voilà. Et donc, on a vu, je crois bien, l'ensemble du matériel. Alors, je vérifie tout de même. Sous le thermoformage, c'est rare qu'on y trouve quoi que ce soit. Voilà. Non, ce n'est pas le cas, bien sûr, là. OK. On a tout vu. Donc, du beau matériel, des belles statues, un beau plateau. Et j'espère une belle partie en vidéo dès demain. Et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre sur ce jeu qui sort donc le 2 avril. Je remercie Matago de nous l'avoir envoyé, on va dire, en avant-première, afin de pouvoir vous le présenter. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à vous d'avoir suivi ce unboxing. Voilà. J'espère que vous serez présent également lors de la partie à deux joueurs avec Lou, qui va l'emporter. Voilà. Cette année, ça s'est rééquilibré un petit peu. Je remporte quelques parties. Voilà. Mais c'est mieux pour le suspense, après tout. Que ce ne soit pas toujours le même vainqueur, non mais. Et puis, donc, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. A visiter notre site internet, qui a été très bien fait par notre collaborateur chaman. Et puis, à vous abonner à notre chaîne et à nos différentes pages de réseau. Merci à vous. A très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada